Les rêves jouent un rôle significatif dans la spiritualité et la culture islamique. Dans l'islam, les rêves sont souvent considérés comme des messages divins, des avertissements ou des indications pour guider les croyants dans leur vie quotidienne. Cet article se penchera sur le symbolisme des rêves d'insectes et d'asticots en islam, en explorant leurs significations potentielles et les interprétations que la tradition islamique leur accorde. Le rêve dans l'islam Selon la tradition islamique, les rêves sont considérés comme étant de trois types. Le rêve, le rêve véridique, qui provient d'Allah, le rêve provenant de notre propre esprit, et enfin, le rêve provoqué par les influences maléfiques des démons Les rêves véridiques sont souvent considérés comme des messages divins destinés à guider et à instruire le rêveur. Symbolisme des insectes Dans de nombreuses cultures, y compris l'islam, les insectes sont souvent chargés de symbolisme. Le Coran et les Hadiths ne font pas spécifiquement référence aux rêves d'insectes, mais l'interprétation peut être éclairée par le symbolisme associé à certains insectes dans la tradition islamique. Les abeilles Les abeilles sont mentionnées dans le Coran pour leur organisation et leur travail acharné. Dans un rêve, elles peuvent symboliser l'importance du travail, de la coopération et de l'effort. Soutenues dans la vie du rêveur Les araignées Les araignées peuvent être associées à la patience et à la persévérance, car elles tisent patiemment leurs toiles. Dans un rêve, elles peuvent représenter la nécessité pour le rêveur d'être patient dans ses entreprises. Les scarabées Les scarabées sont parfois associées à la régénération et à la résurrection. Dans un rêve, ils peuvent suggérer que le rêveur traverse une période de transformation et de renouveau spirituel. Les moustiques Les moustiques peuvent être perçus comme des perturbateurs ou des nuisances. Dans un rêve, ils pourraient indiquer des influences négatives dans la vie du rêveur qui doivent être éliminées. Symbolisme des asticots Les asticots, en raison de leur nature décomposante, peuvent évoquer des connotations négatives dans l'imaginaire humain. Dans un contexte de rêve en islam, leur symbolisme peut être interprété de différentes manières La mort et la décomposition, les asticots sont souvent associés à la décomposition des matières organiques. Dans un rêve, ils peuvent symboliser la fin d'une période de la vie du rêveur et le début d'une nouvelle phase. La purification spirituelle D'autre part, dans certains contextes, les asticots peuvent également être vus comme purificateurs, car ils aident à éliminer les matières mortes et nuisibles. Ainsi, dans un rêve, les asticots pourraient représenter la nécessité de se débarrasser des éléments néfastes de la vie du rêveur pour atteindre une purification spirituelle. La fausse apparence Les asticots peuvent également être interprétés comme une mise en garde contre les apparences trompeuses. Ils peuvent indiquer que certaines personnes ou situations dans la vie du rêveur ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Conclusion Dans l'islam, les rêves peuvent être porteurs de significations profondes et d'enseignements pour les croyants. Les rêves d'insectes et d'asticots ne font pas exception, et leur symbolisme peut être interprété de manière à guider les individus vers une meilleure compréhension de leur vie spirituelle et quotidienne. Il est essentiel de se rappeler que l'interprétation des rêves est une question délicate et personnelle, et il est donc toujours recommandé de consulter un érudit islamique compétent pour une interprétation appropriée en fonction du contexte et des circonstances spécifiques du rêveur.